Tu n'as pas eu le monde comme le Melech Ils ont fait le monde pour toi Nous vous demandons pour toi Nous vous demandons pour toi Pour toi, tu es le plus grand La prise importante, celle qui arrive c'est interdit de réveiller son père et sa mère C'est strictement interdit Vous connaissez l'histoire de Dama Ben Netina ? Dama Ben Netina c'est un nom juif Elle raconte cette histoire Dama Ben Netina avait une pierre précieuse Et cette pierre précieuse C'était celle exactement que recherchaient les sages Pour la confection du Du rochein De la plaque pectorale Qui était ornée des douze pierres précieuses Et donc on sait que Dama Ben Netina en avait une Ils sont allés le voir Ils étaient prêts, ils m'ont dit On est prêt à t'offrir l'argent que tu demandes Pour l'avoir Il leur a dit, il n'y a pas de problème, je veux bien vous la vendre Mais le problème c'est que la pierre est dans un coffre Et la clé du coffre se trouve sous l'oreiller de mon père Et mon père dort On t'a fait le double, le triple, dix fois plus On a besoin de cette pierre Et voilà Dama Ben Netina qui refuse pour ne pas réveiller son père Bon, les Chachamim de l'époque ont trouvé notre solution Ils ont trouvé notre pierre, ils l'ont acheté Quand il s'est réveillé, c'était trop tard Et voilà que la Torah nous dit que quelques temps plus tard Est née chez Dama Ben Netina Une vache rousse Cette vache rousse nécessaire On sait que la lachot de la vache rousse sont extrêmement difficiles C'est une bête qui est rare finalement Selon les caractéristiques qu'elle doit avoir Et est née chez lui une vache rousse En récompense du respect du père et de la mère Qu'il avait eu En tout cas vis-à-vis particulièrement de son père Et la Torah nous dit que les Chachamim sont venus le acheter à Pridor Donc cette vache rousse C'est une récompense qu'Hachem avait envoyée à cette personne C'était pas un juif Alors la plus forte raison Nous maintenant qui devons respecter De façon naturelle Mais parce qu'en plus Hachem l'exige Et donc On n'a pas le droit de réveiller son père et sa mère C'est important qu'une maman lorsqu'elle voit son mari qui dort Dis à ses enfants Chut papa il dort ça va être sourd de réveiller Et inversement Le père lorsqu'elle voit sa femme qui se repose Il doit inculquer dans l'esprit des enfants C'est interdit de réveiller maman Même si le fait de ne pas les réveiller Va causer une perte financière énorme C'est interdit de réveiller son père et sa mère Maintenant Il risque de souffrir du fait qu'ils n'ont pas été réveillés Par exemple ton père t'a demandé de le réveiller Parce qu'il avait quelque chose de très important à faire Alors mitzvah l'airam C'est une mitzvah de le réveiller Particulièrement si c'est pour aller à l'adfila C'est à 7h l'adfila Ou 8h15 pour le deuxième office Et papa n'est pas réveillé Là ce sera une mitzvah de le réveiller Pourquoi ? Parce que c'est une mitzvah qui incombe aussi bien au fils qu'au père D'aller respecter Dieu D'accord ? Mais évidemment même dans ce cas là Il faudra qu'il y ait cette délicatesse Et cette assurance pour le fils Que le père veut bien que je le réveille Parce qu'encore une fois ça reste quand même quelque chose de très délicat Et de très dangereux au niveau de la ra Mais c'est un cas qui est très épineux Le fait de réveiller son père et sa mère Mais par exemple là il s'endormit sur le canapé Je dois tout faire pour qu'il se torne bien Attention de ne pas faire de bruit En bougeant la chaise, en bougeant la table Il faut connaître tout ça à l'achat C'est obligatoire Maintenant Ce sujet du kiboudavel Du respect des parents Il n'est pas On va dire réalisable uniquement Dans l'action Mais même dans la pensée Il y a le concept du respect des parents Ça veut dire quoi ? Un enfant A ses yeux Ses parents doivent être comme les grands de la terre Comme les gens les plus honorables du monde Un fils a l'obligation de voir son père Comme étant la personne la plus importante Même si aux yeux des autres Ils ne sont rien Alors que ses parents Ils sont des gens simples Insignifiants Même si ton père et ta mère sont des gens insignifiants Il faut qu'à tes yeux Ils soient les gens les plus importants de l'univers Ce qu'on est en train de voir C'est que quel que soit le statut de tes parents Quel que soit leur niveau de respectabilité Même si aux yeux des gens Ils ne valent rien Ou pas grand chose Toi tu as l'obligation De voir ton père comme un roi Et ta mère comme une reine Ça fait partie du kibou d'Avahem Donc c'est pas dans l'action C'est dans la Mahachava Ce n'est que dans l'ordre de la pensée Ça s'appelle Respecte ton père et ta mère Et l'enfant a l'obligation De rembourser à son père et sa mère Tout le bien qu'ils lui ont fait Depuis qu'il est né Tout le mal qu'ils se sont donnés pour lui J'ai lu dans notre livre Qu'un enfant lorsqu'il arrive à l'âge adulte Donc religieusement parlant Pour un garçon de sa 13 ans Il était pauvre fils de ses 12 ans Il a l'obligation de demander Mechila à ses parents De demander pardon Et de faire teshuva Sur toutes les difficultés Qu'il leur a causées Depuis qu'il est né Qu'ils se sont réveillés la nuit Ta mère elle s'est réveillée la nuit pour toi Elle t'a donné le biberon Elle a arrêté son sommeil Les soucis La fatigue L'argent dépensé Arrivé à l'âge adulte Un enfant a l'obligation De demander Mechila A ses parents Pour le mal et les torts Qu'il leur a causé Ca veut dire que toi A Rosh Hashanah Ou à Kippour Tu vas dire pardon à tous tes amis Mechila 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 Mais t'as dit pardon à tes parents Alors imagine si tu dois leur rembourser Tout ce Allez on parle pas des torts Que tu leur a causé Mais de tout le bien qu'ils t'ont fait Mais tu finis pas C'est énorme Puisque t'es arrivé là aujourd'hui grâce à eux Donc combien tu leur dois Et là maintenant t'as du mal à t'occuper de lui Parce qu'il a du mal à marcher Parce qu'il est fatigué Parce qu'il est chez l'hôteur C'est ignoble Je vais dire Mais on doit pas être dans le sentiment Dans le ressenti On doit être dans l'ordre d'Hashem Hashem dit tu respectes ton père et ta mère Tu respectes ton père et ta mère Tu rentres pas dans les considérations Mais pense quand même A tout ce qu'ils ont fait pour toi C'est énorme Et quelqu'un qui ne respecte pas ses parents Il est un blême écrivain Ça veut dire que c'est un homme Qui peut faire la tzedakah Par millions d'euros C'est un homme qui peut dispenser du bien autour de lui De façon extraordinaire S'il n'est pas Mechabed Otam S'il ne le respecte pas Il porte le titre de Rashaf Il peut étudier toute la journée Il peut faire ce qu'il veut Nikra Rashaf Parce qu'il ne respecte pas son père et sa mère Oubiqlal est particulièrement Quel est ce remboursement ? Cheye et Avotam il doit les aimer Aava Azad Un amour immense Comme eux ils l'ont aimé depuis qu'il est né Troisième c'est normal L'instant maternel, la fin pardonnel L'amour il se crée Donc justement Cet amour là il est inné Envers toi Tu te dois de rembourser cet amour C'est du cadeau C'est que du cadeau Qui t'ont fait pour tout ce cas maintenant Que des cadeaux Parce qu'entre nous on va voir que Un père et une mère Ont l'obligation de subvenir aux besoins De leur enfant Jusqu'à l'âge de 6 ans Après 6 ans Ça s'appelle de la tzedaka Qu'ils font avec l'enfant C'est pourquoi lorsque On veut déduire du maasère Les dépenses faites pour les enfants On ne peut le déduire du maasère Du dixième de nos revenus Qu'à partir du moment Où ils ont atteint l'âge de 6 ans Donc la scolarité par exemple Peut être déductible du maasère Parce qu'avant 6 ans C'est obligatoire De prendre en charge les enfants Après 6 ans ça s'appelle de la tzedaka D'où on le sait ? Tout simplement parce qu'à partir de l'âge de 6 ans Un enfant est capable de se débrouiller tout seul Tu vas dans n'importe quel pays du tiers monde Tu vas dans l'Afrique Tu vois les enfants à 5-6 ans Ils travaillent déjà Bien sûr Humainement parlant C'est pas moral Mais à 6 ans un être est capable de se débrouiller Et donc puisqu'il est capable de se débrouiller Ce que tu lui fais Ce que tu fais en sa faveur S'appelle de la tzedaka Donc un enfant Aujourd'hui A toujours ce... Alors bien sûr ils sont ultra protégés Et particulièrement chez nous Il n'en demeure pas moins Qu'à partir de 6 ans Il serait en mesure De se débrouiller Et donc ce que tu fais pour lui S'appelle de la tzedaka Donc pense à toutes ces cadeaux A toutes ces tzedakotes Et tous ces cadeaux Que t'es pas retrouvé depuis l'âge de 6 ans Tu l'auras remboursé ? Tu l'auras remboursé ça veut dire quoi ? Pas financièrement Mais par tes sentiments Par le respect que tu dois leur vouer Par l'amour que tu dois leur donner C'est ça le remboursement dont on parle ? Par le kavod Qui Bouddha va aime Et si un homme ne respecte pas son père et sa mère Le khaya Adam dit Que de grands décrets terribles Tomberont sur cet homme-là Donc misère Mais sans aller jusqu'à là C'est pas la peine d'aller dans la peine Ou dans la peur Ou dans la menace Khabed et Tavikham Et t'y mecha honor ton père et ta mère C'est ça la misère Encore une fois sans d'autres considérations